bonjour à tous c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux sortis en 2019 et tiré du thème The Lego Movie 2 ou en français la grande aventure Lego 2 le modèle en question c'est la référence en 1822 Unis Kitty's sweetest friends ever ou en français les meilleurs amis du Kitty il contient 76 pièces et coûte la somme de 9,99€ et donc on va le construire sans perdre de temps c'est le second modèle qui coûte ce prix là après l'équipe spatiale de Benny donc était plus effectivement une sorte de salle de troupes avec quatre figurines et des petits véhicules à construire rapidement là on n'aura pas vraiment des figurines on aura plus effectivement des personnages mais des personnages à construire et effectivement les personnages à construire ça va être une constante pour le thème du film Lego 2 et donc bah justement on va voir un peu comment on construit ces personnages là alors c'est vrai que je vais pas vous cacher que moi ce genre de de set de modèles c'est pas vraiment le type de modèle qui m'intéresse le plus moi je suis beaucoup plus dans des constructions qui sont un peu plus massives des véhicules des structures donc l'idée même de construire trois personnages d'apparence mignonne mais utile honnêtement même enchanté guerre mais c'est ça qui est rigolo aussi c'est que forcément comme je n'attends pas grand chose du modèle et bien logiquement je ne peux que être surpris et donc bien sûr on aura des petites pièces parce que les petites pièces et bien c'est comme les gâteaux c'est tout mignon c'est tout sucré enfin tout sucré c'est pas vraiment sucré donc s'il vous plaît ne mangez pas vos pièces Lego ça pourrait être compliqué pour l'extraction quoi ensuite ou plutôt maintenant on va donc commencer la construction alors je vais faire en sorte d'avoir au moins quelque chose de parfaitement visible à la caméra voilà petit à prendre un peu de temps et on est parti alors par contre ça sans la remarque parce qu'il ya des pièces blanches et des pièces roses très claires donc ça ça sent l'occasion de se tromper alors on va commencer avec les jambes de uniquiti ça ça n'a pas changé donc on peut supposer qu'elle a des chaussettes en fait l'idée vu que comme elle a une partie qui est rose très pâle et l'autre qui est plus jaune pastel donc deux parties différentes on peut supposer qu'elle porte des sortes de chaussettes à rayures un chat qui porte des chaussettes c'est possible en fait c'est pas vraiment un chat on retrouve la pièce de queue donc qui a été fait exprès pour elle je crois en 2014 lors de la sortie du film et par contre petite différence par rapport effectivement à 2014 et à ces différentes versions 2014 c'était dieu sait qu'il y en a eu des personnes 2014 de uniquiti c'est que la tête va être un peu différente vu qu'on a une nouvelle pièce très particulière qui est celle ci là une fois trois donc partie licite donc qui ressortent et surtout on a un trou au centre c'est une pièce qui est apparue avec le ton uniquiti parce que oui je vous rappelle que uniquiti a eu le droit à une série animée et on va faire une petite pause deux secondes et demie une petite pause pour dire que vous avez deux visages dans ce modèle là pour uniquiti ce qui est plutôt cool donc vous avez le côté très souriant ou le côté genre qui a envie de manger plein de trucs sucrés et de choper des caries donc non faites attention à vos dents brossiez vous bien les dents bien évidemment de toute façon il n'y a pas de dents apparentes donc il n'y a pas de caries bref donc voilà deux visages à choisir deux imprimés ce qui est plutôt cool mais par contre vous pouvez pas construire en fait les deux têtes en entière et facilement l'enlever la retirer comme une tête de figurine non là il faut vraiment choisir laquelle vous allez utiliser afin de tout construire autour donc nous on va prendre la normale même si j'aime quand même aussi beaucoup beaucoup l'autre et donc on met ça ici on aura une fois trois avec des petits sourcils imprimés ça c'est la pièce imprimé ultra spécifique voilà et puis pour le reste bon bah c'est uniquiti donc ce serait la petite pièce une fois lune la petite corne voilà ainsi que les oreilles et donc oui uniquiti qui a le droit à son propre dessin numé avec tout plein de personnages et donc à l'occasion ils ont fait bien tout un thème uniquiti même avec des achats de figurines aléatoires et donc c'est dans ce thème là qui est à part d'autres espèces de pièces bizarres très particulières mais je pense qu'il est plus solide que la technique d'avant qui consistait à juste mettre une une fois trois sur une pièce une fois une là avec la barre qui rentre dedans on est une accroche supplémentaire et honnêtement ça rend plutôt bien par an car en effet moi personnellement je n'ai pas eu de set uniquiti il y avait l'ami shadow donc qui est qui bosse sur la chaîne qui en a eu une mais moi non moi qui bosse sur la chaîne il y a des vidéos pour la chaîne en tout cas uniquiti est terminée et elle rend ma fois tout à fait cool elle est très mini uniquiti voilà on verra après si on construit effectivement avec l'autre hôtel mais pour l'instant on va plutôt enchaîner avec d'autres pièces imprimées totalement incroyable donc on va mettre un peu plus de lumière donc là c'est une deux fois deux avec un péloir côté un peu gaufré bon comme un coin de glace mais avec eh bien une une cravate alors après tu me disais certains diront j'aurais préféré qu'il y ait juste le côté un peu gaufré pour qu'on puisse refaire un coin de glace tout simple mais j'ai envie de dire si par exemple vous faites mettons vous faites un magasin de glace vous voulez avoir une sorte de mascotte qui apparaît sur la aventure bah le fait qu'il y ait une cravate c'est pas non plus un problème ce qu'on pourrait dire bah c'est un personnage de glace et donc ça peut faire une mascotte quoi cette pièce là j'ai jamais vu espèce de conin verso honnêtement peut être une des rares fois où je la vois cette pièce tiens donc ouais même si elle est cravate même si c'est un peu moins utilisable on peut quand même trouver des utilisations certes un peu limité mais voilà on met ses petits bras dans les pièces circulaires et bien sûr nous aurons aussi là ah oui elle est énorme cette tête je l'avais pas aussi grosse parce que là encore cette espèce de pièce là de demi cercle entre guillemets enfin de demi sphère bah il me semble pas l'avoir vu auparavant tout à l'heure moi je ne l'ai pas vu dans mes mains donc ouais elle est beaucoup plus grosse que ce que je pensais en fait la figurine et même des pièces utilisées voilà on va mettre ça ici et elle a même une petite mèche ici je vais pas noter mais vous avez une petite mèche avec le côté de la glace et c'est pas terminé vous aurez donc une couche ici et une cerise à ce niveau là ça par contre ça va être plutôt utile la petite boule avec le rond peint même si d'ailleurs il est pas peint incroyable je tiens à dire le blanc est un peu un peu transparent c'est vraiment plutôt bien et on case ça donc sur une petite pièce de coupole transparente peut toujours être utile d'ailleurs voilà donc ça fait que c'est comme s'il tenait en fait c'est une sorte de petit cercle et voilà pour ce personnage là quoique il a une petite tasse forcément comme ceci et donc on va enchaîner maintenant avec des petits accessoires relativement peu intéressants je pense donc mais qui permettront d'amener plus d'éléments de jeu donc un petit gâteau sur assiette donc par contre beaucoup de couleurs pastels là on est revenu chez les friends on va prendre une deux fois quatre les couleurs plus couleurs j'aime bien personnellement les couleurs pastels car malgré mes cheveux longs je suis un grand garçon tout doux voilà quoi c'est un peu flippant de dire ça donc plein de pièces une fois deux courbées oui pourquoi pas souvent on en voit mais pas non plus en grande quantité quoi et avec le tout long trou et d'ailleurs ceci c'est assez intéressant de voter une petite poignée afin de pousser notre chariot parce que ça effectivement c'est un chariot je sais pas si vous l'avez précisé mais nous construisons un chariot on met les deux petites roues comme ça voilà ensuite on retourne on aura une petite théière de couleur rose qui est magnifique rose et une autre tasse donc un service à thé et enfin à un gâteau il a quand même l'air appétissant ce gâteau ça me donne envie de me payer une forêt noire je sais c'est super intéressant mais je tenais à le dire avec une grosse presse dessus allez hop là ça c'est fait bah écoutez on s'amuse comme on peut avec de tels modèles qui sont un peu limitants en termes de construction voilà et enfin la dernière partie du modèle est peut-être la plus intéressante ça va être notre troisième et dernier personnage à construire donc là on va partir sur des grosses plaques on est toujours dans des pièces spécifiques de cônes de cylindres etc là on revient à la bonne grosse plaque et c'est normal c'est même plutôt très normal ce n'est même pas vraiment très français cette phrase là donc des pièces avec clip ici alors par contre c'est vrai que on pourra le noter par la suite quoique non je vais parler de ça plus tard excusez-moi c'est pas dans le moment alors qu'on construit de magnifiques carreaux donc la pièce là est toute indiquée pour ça puis ensuite on va prendre une deux fois deux et continuer sur ces pièces là puis une pièce deux fois deux mais avec un côté qui est en biais qui est biaisé hop là puis ensuite hop et hop et enfin alors l'idée c'est de prendre des une fois deux comme ceci mais une fois une une excusez-moi je vais arriver comme ça et des pièces d'yeux allez pièce d'yeux alors je me demande si c'est les mêmes yeux qu'on avait sur les mixels je pense que oui d'ailleurs la plaque à de chocolat je ne sais pas si je l'ai bien montré avec un bon focus excusez-moi les fois ça qui arrive tellement enchaîné c'est un peu fou donc j'espère que ce n'est pas le cas et on va prendre cette pièce de pièce de bol on va enfoncer nos... alors c'est vrai que les yeux en longueur comme ça c'est un peu flippant ça fait penser à des escargots et donc ensuite on va ajuster les yeux pour que les pupilles entre guillemets soient du même côté voilà donc on dirait qu'ils regardent un peu en l'air par contre les yeux ils décollent ils partent vachement sur le côté et ensuite on a les meilleurs pieds de l'univers qui sont faits avec une une fois deux plus accroche à clip mâle en bleu boum on met ça en dessous et donc nous avons notre tablette de chocolat qui est réalisée c'est pas en fait pour être pivoté ça comme vous pouvez le voir avec le poids avec le poids non c'est juste fait pour poser le personnage comme ça tout droit et vous avez une tablette de chocolat et c'est incroyable en fait le truc c'est que d'un côté c'est totalement... c'est très rigolo je trouve ça coûte quand même 10 euros quoi c'est ça le truc c'est assez peu vu mais c'est assez... voilà quoi c'est pas original mais bon ça a un prix quoi c'est ça le truc mais c'est rigolo comme tout c'est rigolo comme tout en tout cas moi j'ai le sourire il m'en fait peut-être peu mais ça me fait rigoler ça me fait rigoler parce que tu mets des gros yeux sur des objets c'est tout de suite très très marrant forcément donc vous avez plein de pièces que vous pouvez le voir en bonus vu que c'est que d'une fois une donc forcément bah il y a de quoi faire quoi hop là comme ça et euh... ah oui bien sûr avant qu'on continue je pense qu'on va quand même voilà on va prendre juste le temps de vous montrer kitty avec l'autre visage cette affaire voilà c'est pas non plus comme si on faisait une vidéo énorme en plus on peut voir très facilement c'est vrai qu'au début je disais ouais il faudra tout redémonte à chaque fois bon c'est pas non plus l'enfer comme vous pouvez le voir c'est l'histoire d'enlever deux pièces vu que ça tout est raccroché sur une fois trois donc c'est très simple de la retirer bah voilà elle est contente et d'ailleurs je sais pas du tout combien il y a d'expressions différentes de unique kitty parce que c'est vrai qu'à l'époque en 2014 elle était apparue dans quelques modèles etc donc ça passait mais maintenant si on compte les sets de sa série télé plus les sets du film où elle apparaît dans de bien nombreuses façons j'ai l'impression peut-être encore plus qu'avant plus les trucs un peu promotionnels à droite à gauche du comic con par exemple on obtient je crois un sacré nombre de têtes d'unités différentes et donc de différentes expressions et forcément ça va c'est le portefeuille de Nazmec qui va être très content donc il y a un contributeur de la chaîne qui collectionne les unités en tout cas c'est du premier film il est collectionné après je sais pas s'il s'est laissé tenter ou pas par celle de la série télé alors voilà et donc voilà au final pour alors ça par contre c'est juste dommage que ce truc traîne par terre donc en plus on peut même pas le mettre dans l'intérieur du plateau quoi c'est juste une assiette qui est genre bah tiens t'as une assiette elle est par terre il n'y a pas de table on est plutôt avec ça or je suppose que la reine a mis visage quand même logiquement elle a des tables quoi elle a les moyens de se faire des tables on va peut-être juste un tout petit peu monter la lumière pour pas que ça brûle trop et donc voilà notre couple d'ailleurs c'est pas non plus ses meilleurs amis vous noterez alors dans la version française les meilleurs amis la version anglaise c'est quand même sweetest donc sweetest ça vient de sweet ce qui de base veut dire doux quelque chose qui est doux quelque chose qui est sucré et donc effectivement dans le sens les amis les plus sucrés du Nikiti oui oui bah oui un peu quoi c'est un canne de glace et c'est un tableau de chocolat donc forcément ils sont sucrés quoi et après c'est vrai que sweet ça veut aussi dire gentil quoi gentiller peut-être dans l'idée en anglais ça veut aussi dire cool des fois sur l'expression bref ou attentionné aussi peut-être bref ça a différents sens comme ça le mot sweet par contre un truc qui me blase un peu c'est que par rapport au film là encore on va pas spoiler mais ce personnage là de base il est beaucoup plus sérieux en fait si vous voulez c'est le majordome de la reine aux mille visages voilà et il a un ton beaucoup plus sérieux en fait ultra sérieux et là ils l'ont fait avec un grand sourire ce qui est très particulier en fait alors c'est peut-être parce qu'il voulait mettre en avant le côté genre tout le monde est super content quoi et en plus c'est unique donc forcément quoi le Nikiti tout le monde est encore plus super content mais je me dis que ça aurait peut-être mieux représenté le personnage s'il avait une expression plus bougogne genre blasé quoi après ça se trouve ils vont le ressortir dans un autre set avec une autre expression faciale ça ne m'étonnerait pas le dégo mais c'est vrai que c'est un peu bizarre quoi quand t'as la tablette de chocolat et bien c'est une tablette de chocolat voilà elle est là je crois pour une ou deux blagues elle n'est pas l'application de la tablette de chocolat dans le film et elle reste à ce niveau là quoi bon donc voilà pour ce set alors je vais aussi mettre la vieille tête décapitée du Nikiti parce que bon on aime quand un set est complet donc voilà mais voilà pour ce petit set à 10 euros qui est rigolo à construire qui rajoute des personnages à toute notre grande galerie de personnages du film Lego 2 et puis bah écoutez voilà je pense que tout est dit alors par contre c'est vrai que c'est totalement débile parce que je suis en train de me rendre compte que le panier ici a une accroche donc horizontale or lui ses accroches sont uniquement verticales et le reste n'a pas de main donc est-ce que c'est Nikiti qui fait genre comme ça pour soulever le truc non même pas elle peut même pas elle peut même pas le faire sinon elle serait beaucoup trop haute en fait ouais bon c'est peut-être pas très très bien de penser mais bon c'est pas grave on ne dira rien Lego on ne dira rien on ne dira rien par rapport à ça en tout cas voilà pour ma petite vidéo question commentaire n'hésitez pas à les poser j'y répondrai avec grand plaisir même même je suis en train d'y penser là encore je me suis fait de m'autocouper mais même ce truc en fait parce que ça quand on y pense les bras logiquement de la figurine ne peuvent pas la tenir dans sa main qu'il n'y a pas comme une figurine normale l'espèce de partie qui ressort quoi et le reste n'a pas de tonon donc est-ce que c'est juste pour une Nikiti pour qu'elle mange à terre quoi comme un chat ouais bref bref j'arrête 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 je m'excuse j'arrête donc c'est tout pour moi questions commentaires n'hésitez pas à les poser et puis nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos en attendant questions commentaires et puis bon écoutez portez vous bien bien évidemment passez une bonne journée une bonne soirée une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine salut à tous et à la toute